Stop ! Avant tout, disclaimer légal obligatoire. Cette vidéo est à des fins éducatives uniquement. Les techniques présentées doivent être utilisées dans le respect strict de la loi. Toute utilisation malveillante, harcèlement ou violation de la vie privée est interdite et relève de votre responsabilité. En France, la loi Informatique et Liberté, le RGPD et le Code pénal punissent sévèrement l'accès frauduleux à des données, le harcèlement numérique et l'atteinte à la vie privée. Je ne serai pas responsable de l'usage que vous ferez de ces informations. Bref, passons maintenant à notre sujet principal. Pendant que vous regardez cette vidéo, des millions de données sur vous circulent en ligne, souvent à votre insu. Votre nom, adresse, voire des mots de passe supposés sécurisés sont accessibles, mais invisibles au moteur classique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder légalement à ces informations cachées, sans tort. Moi, Defendronix, je vais vous donner 5 techniques aux int utilisées par les pros et selon mon expertise pour explorer le web invisible. Ces méthodes servent à protéger votre empreinte numérique ou à enquêter dans un cadre légal, jamais à nuire. Et souvenez-vous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Prêts à découvrir le deep web légal ? C'est parti ! Saviez-vous que Google, malgré sa puissance, n'indexe qu'environ 4% de l'ensemble du web ? Imaginez un immense iceberg. La partie visible, c'est ce que vous trouvez sur Google, Bing ou Yahoo. Mais sous la surface, il existe un univers bien plus vaste, invisible au moteur de recherche classique. Ce monde caché, c'est le deep web. Il représente la majorité d'internet, un espace immense, souvent légalement accessible, mais hors de portée des moteurs de recherche traditionnels. On y trouve des milliards de pages, de documents et de bases de données, bien plus que sur le web de surface. Le deep web, ce sont les bases de données universitaires, les archives gouvernementales, les intranets d'entreprise, les forums privés, les pages protégées par mots de passe, et même une partie du fameux dark web. Ce dernier, plus restreint, est souvent associé à l'anonymat et à des activités illégales, mais il n'en constitue qu'une fraction. Pour explorer ces zones cachées, il existe des outils spécialisés. Par exemple, amia.fi permet de rechercher des sites en .oignon, habituellement réservés au réseau Tor, directement depuis un navigateur classique. Cela rend l'accès à certaines ressources du dark web plus simples, sans nécessité de compétences techniques avancées. DuckDuckGo, quant à lui, va plus loin que Google grâce à ses opérateurs de recherche avancés. Il permet de fouiller des bases de données spécifiques, d'accéder à des informations que Google ignore, et de préserver votre vie privée en ne traçant pas vos recherches. Yippee, un autre moteur alternatif, regroupe les résultats par thème et catégorie. Il révèle des connexions et des sujets invisibles sur Google, facilitant la découverte de contenus cachés ou peu référencés. Par exemple, sur AMIA, tapez « 0D » et observez les tendances et discussions en cours sur le dark web, sans même avoir à cliquer sur les liens. Cela permet de surveiller l'émergence de nouvelles menaces ou d'informations sensibles. L'OSINT, ou Open Source Intelligence, consiste à savoir où et comment chercher l'information, tout en restant du bon côté de la loi. Il s'agit d'utiliser intelligemment ces outils pour collecter des données accessibles au public, sans jamais franchir la ligne rouge de l'illégalité. Ces moteurs de recherche alternatifs sont précieux pour surveiller ce qui se dit sur vous, votre entreprise ou votre secteur d'activité. Ils permettent de détecter des fuites d'informations, des rumeurs ou des menaces potentielles, tout en restant dans le cadre légal. Observer, analyser, anticiper, c'est légal et même recommander. Mais attention, accéder à des systèmes protégés, contourner des mots de passe ou télécharger des données illicites est strictement interdit. La frontière entre veille et intrusion est claire, ne la franchissez jamais. Considérez ces outils comme des jumelles puissantes. Ils vous permettent d'observer, de surveiller, mais jamais de forcer une porte fermée. Ils offrent une vision élargie, mais ne donnent pas accès à tout. Comprendre l'écosystème du web caché, c'est la première étape pour se protéger, anticiper les risques et mieux gérer sa présence en ligne. Plus vous en savez sur ce qui se cache sous la surface, mieux vous pouvez réagir. La règle d'or est simple, toujours respecter la loi, peu importe vos recherches. La curiosité est une qualité, mais elle doit s'exercer dans un cadre légal strict. Utilisez ces outils pour la veille, la prévention et la compréhension, jamais pour l'intrusion ou l'exploitation. Soyez un observateur avisé, pas un intrus. C'est ainsi que vous tirerez le meilleur parti de l'Internet que Google ignore. Deuxième technique, l'analyse des fuites de données. Des millions d'identifiants s'envolent chaque année, exposant noms, e-mails, mots de passe, parfois même infos bancaires. « Have I been pooned ? » vous permet de vérifier si votre e-mail figure dans une fuite majeure. Si c'est le cas, changez immédiatement vos mots de passe. Et activez l'authentification à deux étapes. Des outils plus poussés, comme TheHest, existent, mais leur usage doit rester professionnel et légal. Les cybercriminels exploitent ces bases pour le phishing ou l'usurpation d'identité. Adoptez des mots de passe uniques et forts pour chaque service. Partez du principe que vos infos ont déjà fuité. Agissez en conséquence. Utilisez ces outils pour auditer votre sécurité, jamais pour espionner autrui. La prévention, c'est la clé. Protégez vos comptes les plus sensibles en priorité. L'Ocint, c'est aussi anticiper les risques. Troisième technique, le social engineering passif, ou l'art d'analyser ce que vous partagez publiquement. Cette méthode consiste à observer, à collecter et à assembler les informations que vous laissez derrière vous, souvent sans même vous en rendre compte. C'est une forme d'enquête silencieuse, où chaque détail compte. Vos réseaux sociaux sont une véritable mine d'or pour qui sait les exploiter. Chaque photo postée, chaque commentaire laissé, chaque like ou même la description de votre bio raconte une histoire sur vous. Ces petits fragments, mis bout à bout, permettent de former un portrait étonnamment précis de votre vie, de vos centres d'intérêt, de vos relations et de vos habitudes quotidiennes. La recherche d'images inversées, via des outils comme Google Image ou Teen Eye, est un atout redoutable. Elle permet de vérifier l'authenticité d'une photo, de retrouver son origine ou même de démasquer un faux profil. Parfois, une simple image peut révéler bien plus que ce que vous pensiez partager. Un simple post Instagram, par exemple, peut trahir votre lieu de travail, dévoiler vos amis ou révéler vos habitudes de déplacement. Même un détail en arrière-plan peut donner des indices précieux à un observateur attentif. Les métadonnées des photos, appelées EXIF, sont souvent négligées. Pourtant, elles peuvent contenir des informations sensibles, comme la localisation GPS, la date et l'heure de la prise de vue, ou même le modèle de l'appareil utilisé. Un simple téléchargement peut suffire à exposer ces données à des inconnus. Il est important de rappeler que collecter des informations publiques est légale, tant que cela reste dans le cadre du respect de la vie privée. Mais attention, utiliser ces données pour nuire, harceler ou manipuler quelqu'un est strictement interdit par la loi et peut entraîner de lourdes conséquences. Journalistes et recruteurs utilisent régulièrement ces techniques pour vérifier l'authenticité de profil, enquêter sur des sources ou évaluer la réputation d'un candidat. Ce sont des outils puissants, mais qui exigent éthique et discernement. Faites l'exercice sur vous-même. Tapez votre nom, analysez vos profils et voyez ce que vous exposez sans le vouloir. Vous serez peut-être surpris de découvrir tout ce qu'un inconnu peut apprendre sur vous en quelques clics. Pour vous protéger, paramétrez vos comptes en privé, limitez les informations partagées et soyez sélectif sur ce que vous rendez public. Un bon paramétrage de la confidentialité est la première barrière contre les curieux. Avant de publier, prenez le temps de réfléchir. Chaque détail, même anodin, peut être exploité. Posez-vous la question. Est-ce que je veux vraiment que cette information soit accessible à tous ? Rappelez-vous, dans l'univers de la cybersécurité, le maillon faible, c'est souvent l'humain. Maîtrisez votre empreinte numérique, car c'est votre première ligne de défense contre les attaques de social engineering. La discrétion est ébée votre meilleure défense. Soyez vigilant, protégez vos données et apprenez à lire entre les lignes, avant que d'autres ne le fassent à votre place. Quatrième technique, l'archéologie numérique, ou comment remonter le temps sur Internet. Rien ne disparaît vraiment. L'Internet Archive, Wayback Machine, sauvegarde des milliards de pages web depuis 1996. Entrez une URL et retrouvez l'historique d'un site, d'un tweet ou d'un article supprimé. Archive.today permet de sauvegarder une page à la demande. Utile pour archiver des contenus sensibles. Le cache de Google offre parfois une version récente d'une page disparue. Ces outils servent à retrouver des infos publiques. Vérifiez des déclarations ou documentez des évolutions. Attention, exploiter des données privées exposées par erreur reste illégal. L'archéologie numérique doit être éthique. Reconstituer l'histoire, pas nuire, utiliser ses archives pour enquêter, vérifier ou comprendre le passé numérique. La mémoire du web est un atout, mais aussi une responsabilité. Respecter la vie privée. Même dans le passé, l'histoire numérique appartient à tous, mais son usage doit rester juste. Cinquième technique, l'agrégation intelligente, ou comment connecter toutes les données collectées. Dans le monde de l'OSINT, il ne suffit pas d'accumuler des informations. Il faut savoir les relier, les organiser et en extraire du sens. C'est là que l'agrégation intelligente entre en jeu, transformant des fragments et parts en une vision globale et cohérente. Des frameworks OSINT, comme Maltego, The Harvester ou Spiderfoot, automatisent la collecte et la visualisation d'informations publiques. Ces outils sont devenus incontournables pour les analystes, car ils permettent de gagner un temps précieux tout en multipliant les sources d'informations. Ils rassemblent des données issues de moteurs de recherche, de réseaux sociaux, de bases de données publiques et bien plus encore. Donnez-leur un e-mail, un pseudo ou un domaine, et ils cartographient l'empreinte numérique complète d'une cible. En quelques clics, ils révèlent des liens insoupçonnés entre des personnes, des organisations, des adresses IP ou des comptes en ligne. Cette capacité à croiser les données est essentielle pour comprendre l'écosystème numérique d'une cible. Maltego crée des graphes de relations entre personnes, sites, e-mails. Ces visualisations rendent visibles des réseaux complexes, facilitant l'identification de points de contact, de relations cachées ou de structures organisationnelles. C'est un outil puissant pour démêler des situations apparemment inextricables. The Harvester trouve les e-mails et sous-domaines d'une entreprise. Il permet de dresser un inventaire rapide, des points d'entrée potentiels, utiles pour anticiper les risques de sécurité ou cartographier la surface d'attaque d'une organisation. Spiderfoot lance des centaines de recherches pour dresser un rapport détaillé. Il explore des dizaines de sources en parallèle, détectant les fuites de données, les vulnérabilités ou les traces laissées sur le web profond et le dark web. Exemple. A partir d'un nom de domaine, l'outil retrouve les réseaux sociaux, e-mails, fuites associées. Il peut même révéler des liens vers des comptes compromis, des historiques de modifications ou des affiliations à d'autres entités. Cette vue d'ensemble est précieuse pour anticiper les menaces ou comprendre l'étendue d'une exposition. Ces outils sont puissants, mais leur usage doit être strictement encadré et autorisé. L'accès à certaines données peut être réglementé, et l'utilisation abusive de ces outils peut entraîner des conséquences juridiques graves. Utilisez-les pour auditer vos propres données ou dans un cadre professionnel légitime. Par exemple, les entreprises s'en servent pour tester leur propre sécurité, détecter des fuites ou vérifier la conformité de leur système d'information. Connecter les points, c'est le cœur de l'OSINT. C'est ce qui permet de transformer des données brutes en renseignements exploitables, de passer du chaos à la clarté et de prendre des décisions éclairées. La légalité est primordiale, jamais sans consentement ou autorisation. Respecter la loi, c'est protéger non seulement votre intégrité, mais aussi celle des personnes concernées par vos recherches. L'agrégation, c'est voir ce que personne d'autre ne voit, mais toujours dans le respect de la loi. C'est une responsabilité. Chaque information connectée doit l'être dans un cadre éthique et légal, pour éviter tout abus ou dérive. La règle d'or, n'analysez que ce qui vous appartient ou ce pour quoi vous avez une autorisation. L'OSINT est un formidable levier de connaissance, mais il doit toujours s'exercer dans la transparence, la légalité et le respect des droits de chacun. Vous connaissez maintenant cinq techniques légales pour explorer le web caché, sans tort. Auditez votre présence en ligne, utilisez des mots de passe uniques. Paramétrez vos réseaux en privé et surveillez les fuites. Ces outils sont là pour vous protéger, pas pour nuire. Toute utilisation malveillante est illégale et sévèrement punie. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre exposition numérique, n'hésitez pas à me laisser un message dans l'espace commentaire. Donc rappelez-vous, la connaissance protège, mais la responsabilité est essentielle. Et souvenez-vous que Defendronix est votre protection numérique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?